Sera-t-il juif ou gentil, c'est ça ? Alors, on ne va pas lire tout ça parce que j'aimerais bien qu'on gagne du temps. On va simplement lire. Page 62, donc l'auteur évoque le fait que dans les premiers temps de l'Église, mais les premiers temps de l'Église, les pères de l'Église étaient quand même un petit peu antisémites, il faut bien venir, il disait que l'antéchrist serait de la tribu de Danes, parce que la tribu de Danes est la première qui a pratiqué l'idolâtrie, arrivée en terre de Canaan, en terre d'Israël finalement, en terre d'Israël. Et d'autres disent que l'antéchrist sera la résurrection de Judas, ou de Néron, ou d'un homme comme ça. Ce n'est pas impossible, le diable peut très bien faire une œuvre, peut-être que Dieu va le permettre aussi. Alors ce sont toutes des théories comme ça, et finalement, vous les lirez, vous les lisez vous-même, vous savez lire quand même, non ? Vous lisez, vous vous lirez aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est trois pages, c'est quand même pas très long, et vous verrez vous-même ce qu'il en est. Donc je vais m'arrêter, moi, à la finale de ce que dit l'auteur ici. Il est très peu probable, voire impossible, qu'un juif soit le grand persécuteur final de son propre peuple, puisque l'antéchrist va persécuter Israël. Les gentils ont toujours donné l'exemple de la persécution des juifs. Pour toutes ces raisons, dit-il, l'auteur, je crois que l'antéchrist sera un gentil. Moi, même son argument-là, disons qu'un juif qui ne persécuterait pas des juifs, je ne peux pas être entièrement convaincu. Vous savez, le diable peut saisir un homme. Donc, on va passer là-dessus, parce qu'au fond, est-ce que c'est important de savoir s'il sera juif ou gentil ? Au fond, ce n'est pas vraiment important. D'accord ? Ok. Sera-t-il Satan incarné ? Alors, là aussi, on va passer rapidement. Il y a des furries qui ne sont pas nécessairement à rejeter, où le diable, je ne sais pas, même imitera la venue de Jésus, donc en choisissant une jeune vierge pour... Alors, peut-il le faire ? Écoutez, on rentre dans des domaines où... Ce que Dieu permet, le diable peut le faire. Donc, il peut imiter, vouloir imiter Jésus jusque-là. Ok ? Il y a un film qui a été tourné, qui s'appelle Rosemary Baby, que je vous conseille de ne pas regarder. Mais dans lesquels un couple catholique se voue à Satan. Et donc, le diable vient et a une relation sexuelle avec la femme. Et donc, la femme est enceinte de l'antéchrist, tout simplement. Donc, déjà, à l'époque, on parlait de cela. Bon, ok. On va passer sur tout ça aussi, parce que c'est pas ce qui nous... J'ai un peu peur aussi qu'on s'intéresse à tout ça, parce que c'est sombre. Et les gens me disaient, à ma femme, il reçoit un moment dormant. C'est incroyable comme les gens sont attirés par ce qui est sombre, et pas par ce qui est lumineux. Voilà. Sera-t-il une personne du passé ressuscité ? Je l'ai déjà dit. Nous passons là-dessus, vous le lirez. Voilà. Alors, on va maintenant aller à page 67. Quels seront ces autres noms et titres ? L'antéchrist aura beaucoup de noms. On va les lire. Et on ne va pas développer maintenant les écritures qu'on met. Elles vont se développer d'elles-mêmes dans la suite du livre. Donc, on va juste faire une nomenclature de ces titres nombreux. Ils sont très nombreux, l'antéchrist. Et on peut même s'amuser à faire la correspondance avec Jésus. C'est toujours une imitation de Jésus, mais dans le mal, n'est-ce pas, au final. Alors, sans aucun doute, la plupart des chrétiens, en parlant du chef du monde, qui verra à la fin des temps, disent l'antichrist. Bien. Ce titre est devenu familier, et même aux non-chrétiens, aujourd'hui. Effectivement, même les non-chrétiens parlent de l'antéchrist, n'est-ce pas ? Comme tout le monde parle du 666. Mais ce n'est pas le seul terme que la Bible emploie pour parler de lui. Il n'est pas étonnant que d'autres noms ou titres lui soient attribués. Tu filmes là ? Oui. Ah, parfait. Tout comme le Seigneur Jésus est connu sous différents qualificatifs dans toute l'écriture, l'antéchrist a voulu, le diable a voulu que l'antéchrist ait aussi différents noms. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Celui qui viendra pour l'imiter, donc l'imiter Jésus et s'opposer à lui, fait aussi l'objet de diverses appellations. A.W. Pink a dit, c'est seulement nous livrant à une étude approfondie de l'étendue et de la diversité des noms et des titres du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes à même d'apprécier son excellence infinie. Alors, qui peut me citer des titres et des noms de Jésus ? Conseiller fidèle, prince de paix, sard shalom, et quoi d'autre ? Il y en a beaucoup. Il est le chilo, il est le rocher. La pierre angulaire. Il est la pierre angulaire. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de titres. Mais voilà. L'inverse est également vrai de l'antéchrist. Quand nous prêtons soigneusement attention aux différents noms et titres qui lui sont offroyés, nous découvrons que le Saint-Esprit nous a donné une description admirablement complète de la personne, du caractère et de la carrière de ce monstre d'iniquité. Ainsi Satan, celui qui habitera et inspirera l'antéchrist, que Satan se saisisse lui-même fécond d'une jeune bière, c'est une théorie qui a couru beaucoup dans les premiers temps de l'Église, ou bien que le diable rentre directement au moment de la fécondation d'un être humain et possède carrément, etc. Donc, Satan va l'habiter et va l'inspirer, va le contrôler, va le diriger, le dominer. On va dire à peu près ça. On pourrait se poser la question, est-ce que pour cet homme qui sera habité et inspiré de Satan, est-ce qu'il pourrait se convertir et être sauvé ? Je ne crois pas. Je n'aurais pas dû répondre, j'aurais dû demander votre réponse. Qui peut me donner une réponse à ça ? Ah non, je ne pense pas que je ne pense pas dans ce... Vous n'avez pas bu assez de café ce matin, hein ? J'ai un peu endormi, là, il faut vous réveiller, là. Amen. Ok. Bien. Il a beaucoup de titres différents dans l'écriture. Le diable, Lucifer, le dragon, le serpent, un lion rugissant, un ange de lumière, Lucifer. Un ange de lumière. Le prince de la puissance de l'air. Le dieu de ce siècle. C'est-à-dire, le dieu auquel beaucoup, même les chrétiens, n'ont pas échappé. Et ils viennent faire un peu de... Prendre des vitamines religieuses quand ils viennent aux réunions. Mais ils n'ont pas échappé au dieu de ce siècle. Ils n'ont pas échappé au dieu de ce siècle. Ils ne sont pas... Il n'y a pas eu une césure, il n'y a pas eu une cassure, il n'y a pas eu une nouvelle naissance. Attention. Le dieu de ce siècle, il couvre tout, il dirige tout. N'est-ce pas ? Rappelez-vous la vision lorsque le diable propose à Jésus tous les empires du monde. Il était le dieu de tout cela. De tous les empires mondiaux, finalement. Il domine tout. Il dirige tout, contrôle tout. Sous le contrôle de Dieu, quand même. OK ? Mais... Voilà. Voilà. Il est le dieu de ce siècle, le prince du monde, le malin et le tentateur. Alors, évidemment, celui qui a une relation intime avec Dieu, parce qu'il a franchi le cap d'une sérieuse conviction, il est armé contre le malin et contre le tentateur. Alors, si vous cédez encore au péché, c'est que votre... soit vous n'êtes pas les nouveaux, soit que votre intimité avec Dieu est défaillante. OK ? C'est à vous de voir. OK ? Bien. Il n'est pas surprenant que l'antéchrist ait autant de pseudonymes. Les dieu plus connu ci-dessous... Tiens. Ah, elle est là, ma soeur. Je cherchais à ouvrir, je ne la voyais pas. Alors, tu vois, je pense à toi parfois. Voilà. Les dieu plus connu ci-dessous vont nous permettre d'établir les grandes lignes de sa personnalité et son parcours. Les titres de l'antéchrist. La petite corne. Alors, vous lisez Daniel 7-8. Je ne vais pas le dire, mais nous y viendrons plus tard. Deuxièmement, un roi impudent et artificieux. Donc, toutes les russes, tous les mensonges. Et le culot. En Israël, on dirait qu'il a de la chutzpah. Vous voyez, c'est typiquement Israël, la chutzpah, le culot. On y va au culot, n'est-ce pas ? Et on croit que c'est une qualité. Ce n'est pas toujours une qualité, hein. Voilà. Donc, vous lisez dans Daniel 8-23-25. Le prince qui doit venir. Le prince qui doit venir. Daniel 9-26. Le dévastateur. Il sera un dévastateur. Il va dévaster tout ce qu'il peut à la fin. De toute façon. Après avoir dévoyé les consciences, il va dévaster la planète. Donc, il les enleve aussi et tout ce qu'il pourra. OK ? Le dévastateur. Donc, vous avez ça dans Daniel 9-27. Le roi qui fait ce qu'il veut. OK ? Vous lisez gentiment. D'ailleurs, vous l'avez dans votre livre. Vous lisez tout ce qui est dit là. Ça, c'est dans Daniel 11-36-45. Un berger insensé. Alors, on peut comparer avec Jésus, hein. La petite corne. Jésus, il est le Messie. Il n'est pas une petite corne. Il est roi, n'est-ce pas ? De toute façon. Un roi impudent et artificieux. Jésus, c'était l'humilité et la vérité, n'est-ce pas ? Il n'y a pas l'impudence. Et celui qui est vraiment en Christ, eh bien, il est dans l'humilité et dans la vérité. La personne qui vient régulièrement au culte pour se repomper, prendre des vitamines, n'est pas dans la vérité, c'est tout. Elle vit dans un mensonge, dans une illusion. Attention à ça, je vais vraiment insister là-dessus. Certains, vous allez vraiment rater l'ordainement. Vous ne venez pas. Vous êtes des candidats antéchrists, je vous prie. Le prince qui doit venir. Alors, Jésus est le roi qui doit venir, n'est-ce pas ? Ok. Le dévastateur. Jésus ne dévaste rien, construit, n'est-ce pas ? Il a amené le salut et il revient pour restaurer la création entière pendant mille ans. Le roi qui fait ce qu'il veut. Jésus a dit, je ne fais rien que je dois faire par mon Père. Vous voyez l'intimité avec Dieu, le petit bon au bout du jardin. Certains chrétiens n'ont aucune intimité avec Dieu. J'insiste, j'insiste, j'insiste. Et ils sont un berger insensé. Jésus est évidemment tout sauf un berger insensé. Le contraire. Le fils de perdition. Jésus est le fils du salut. Le fils de Dieu pour le salut. Voilà. Alors on peut peut-être dire, deux chrétiens, deux, trois, le fils de perdition. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut qu'auparavant la post-Asie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition. Bon. On l'a déjà évoqué, on le réévoquera. L'impie. L'impie. Alors Jésus est tout contraire de l'impiété. Jésus priait tous les jours. Il priait la nuit. Il priait. Il avait une crainte. Lui qui est Dieu est fils de Dieu. Et homme, il vivait en tant qu'homme dans la crainte de déclare à Dieu. Oui, en tant qu'homme. Il avait ce souci. Bien sûr. Il était homme et Dieu. Donc pas d'impiété chez Jésus. Et peut-être qu'il y a beaucoup d'impiété chez nous. C'est à nous voir. Vous savez, c'est nous qui devons voir. Le cavalier monté sur un cheval blanc, selon Apocalypse 6.2. Voilà, c'est donc l'antéchrist. Et c'est une copie de ce que Jésus va être quand il revient à la fin. Sur un cheval blanc aussi. Mais sur la cuisse de Jésus, il est marqué. Il est écrit. Qu'est-ce qu'il est écrit sur la cuisse de Jésus en Apocalypse ? Roi des rois, Seigneur des Seigneurs. Amen. L'antéchrist, lui, il vient avec un arc pour faire la guerre, pour détruire. La bête sortant de la mer. Alors, Jésus n'a rien à voir avec la bête qui sort de la mer. Je dirais qu'il est le Messie qui a envoyé les porcs au fond de la mer. C'est tout l'inverse, d'accord ? Parce qu'il sait qu'au fond de la mer, c'est là qu'il y a pas mal de démons. Et là, on voit les démons à leur place, n'est-ce pas ? Oui, on peut tout le faire avec l'antéchrist, une comparaison avec Jésus. Ces titres laissent peu de place à l'imagination. Le dernier chef du monde sera un surhomme satanique. Alors, la question suivante, sera-t-il homosexuel ? Je ne vais pas... Bon, cette question est posée à partir de ce verset qui dit qu'il n'aura point égard à l'objet du désir des femmes, et il n'aura égard ni au lieu de ses peines, ni au plaisir des femmes. Alors, ici, en deux mots, selon la version d'Abi et l'expression « Tiens la route », il n'aura point égard à l'objet du désir des femmes. Alors, qu'est-ce qui peut être l'objet du désir des femmes ? Un homme ? Non, puisqu'il est un homme lui-même, donc ce n'est pas ça. Alors, certains interprètent en disant que toutes les femmes juives, quand le Messie est venu, et encore aujourd'hui, espèrent être les mères du Messie. Donc, c'était le désir de toutes les femmes juives, et encore aujourd'hui, c'est le désir des femmes juives. C'est logique, non ? Ils espèrent. Mais, par contre, il n'aura égard ni au dieu de ses pères, là, c'est tout de ses pères, donc il a plusieurs pères, en fait, il collectionne, il va être aussi celui qui va rassembler dans l'œcuménisme toutes les idolatries possibles et imaginables, et ni au plaisir des femmes. Et c'est là que l'on peut penser qu'il n'est pas attiré par les femmes, le plaisir des femmes, les femmes, qui offrent un plaisir à l'homme, n'est-ce pas ? Eh bien, ok. Bien, alors, bien qu'il soit possible d'interpréter Daniel 11 français de la façon de dire qu'il sera un homosexuel, eh bien, le verset dit juste que l'antéchrist n'aura pas de désir pour les femmes, mais n'affirme pas qu'il en éprouvera pour les hommes. Donc, on ne peut pas affirmer la chose. Plus loin, l'auteur donne une explication qui, moi, me plaît beaucoup. En réalité, voilà, il semble cependant préférable, dans le contexte de ce passage, donc toujours Daniel, n'est-ce pas, 11, 38, 39, d'y voir le signe que l'antéchrist sera tellement grisé par son amour du pouvoir que cela absorbera toutes ses passions. Eh bien, moi, je suis absolument à l'être avec ça. Amen. Son Dieu sera le Dieu de la force militaire et du pouvoir. Mes amis, c'est assez étonnant, je ne veux surtout pas citer de nom, mais il y a des choses qui nous viennent à l'esprit. Nous nous voyons de plus en plus. Si, par exemple, on fait une étude de... Alors, je sais bien que Charles de Gaulle, probablement, avait un désir du pouvoir, mais je crois qu'il y avait surtout le désir de sortir de la France de ses problèmes. On va le dire comme ça, n'est-ce pas ? Plus on examine les zones politiques qui apparaissent dans le monde, plus on voit qu'il y a de moins en moins d'intérêt pour ses responsabilités au pouvoir, mais une soif de pouvoir de plus en plus grande. Le désir de... Et aujourd'hui, ça devient absolument effrayant. Et c'est tellement fort que l'on peut imaginer que, n'est-ce pas, il suffit d'examiner un petit peu autour de soi, peut-être que des chefs d'État mariés oublient complètement qu'ils ont une femme, parce que tout simplement, ils sont tellement, tellement happés par le désir de dominer le pouvoir, et que ça les grise. On voit cette tendance qui apparaît de plus en plus. On en a cité, non. Voilà. Il y a des doutes qui planent sur certains hommes d'État, qui ont des vies bizarres quand même, très bizarres. C'est pas... Alors on a dit que certains étaient homosexuels, parce qu'il y a du trouble dans leur relation avec une femme, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Voilà. Je ne cite pas de nom, mais vous voyez bien. Il y en a plusieurs. Mais en réalité, quand vous les regardez bien, ce sont des gens assoiffés de pouvoir et de dominer, d'être des chefs. Je veux être chef. Je veux dominer, contrôler. On voit quelque chose de ça aujourd'hui à travers... Alors je ne suis pas conspirationniste, mais j'ai le sentiment que des décisions sont prises avec ce Covid qui sont plus faites de vouloir asseoir son autorité par certains chefs d'État que de vraiment trouver des solutions pour la population. Vous me suivez ou ne me suivez pas ? Je pense que c'est clair. Donc voilà. Voilà. Donc en Israël, récemment, nous avons vu que tout le débat autour du futur Premier ministre, à l'époque des élections, on a eu quatre élections, c'est ça ? Ou trois ? Trois ou quatre ? Quatre. Je ne sais plus combien on en a eu. Quatre. Eh bien, rien n'a vraiment tourné autour de l'intérêt d'Israël, mais tout s'est focalisé sur une rivalité entre les gens qui voulaient le pouvoir absolument et qui l'ont tenu maintenant. Un homme qui n'avait que six sièges à la Knesset, qui n'a que six sièges et qui n'en a peut-être plus que deux en réalité, tellement il a déçu son électorat, n'est-ce pas ? A le pouvoir ! Alors, il lui fallait absolument le pouvoir. Netanyah nous, il a eu trop longtemps et puis on l'écarte, il faut absolument que ça... Donc, c'est vraiment, c'est très, très mauvais signe. Ça aussi, ça pointe vers l'antéchrist tout ça. Ça montre une direction. Il faut oser le voir. Voilà. Quel que soit le sens que l'on donne à l'expression énigmatique de « désir des femmes », je ne pense pas que Daniel 11, en 7, soit écrit pour suggérer que l'antéchrist sera homosexuel. Il sera plutôt tellement fasciné par le dieu de la puissance militaire, de la conquête et du pouvoir politique, que cette obsession équipera tout désir qui l'éprouverait pour les femmes, tout simplement. N'est-ce pas ? Ok. Et je crois qu'on voit déjà ça qui se croit. Ok ? Voilà. Je n'en dis pas plus. Quelle est la nationalité de l'antéchrist ? Voilà. Comme vous pouvez l'imaginer, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup spéculé sur la nationalité ou la nation d'origine de l'antéchrist. Juif, pas juif, etc. J'ai passé le passage parce que, pour moi, ce que l'auteur en dit, finalement, ne reste rien à la question. Et je propose que l'on ne s'en occupe pas parce que, après tout, je ne vois pas fondamentalement où est l'intérêt, vraiment, de le savoir. Les gens ne sont tout naturellement que de savoir d'où il viendra. Je crois qu'il surgira d'une confédération de nations qui, d'une certaine manière, correspondra au vieil empire romain. D'accord ? Nous allons voir un peu plus loin une autre théorie qui fait de l'islam. Et nous avons connu quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus. Et moi, je n'ai jamais été vraiment convaincu par cet auteur. On verra ça un peu plus loin. Mais voilà, je crois qu'il surgira d'une confédération de nations qui, d'une certaine manière, correspondra au vieil empire romain. Alors, le vieil empire romain, il faut quand même se rendre compte qu'il s'étendait, cet empire romain. Moi, ce qui me dérange, pour le tromper, là, ça me vient à l'esprit maintenant, c'est que, généralement, on voit les nations d'Europe. Mais l'empire romain couvrait tout le nord de l'Afrique. Et l'empire romain couvrait aussi le Moyen-Orient, n'est-ce pas ? Et la Grèce, d'ailleurs, et la Grèce, etc. Et une partie de la Turquie, puisque c'était... Paul était de Tars, et Tars étant l'actuel Turquie. C'est assez loin en Turquie, hein. Et donc, il était citoyen romain parce que ça faisait partie de l'empire romain. Alors, j'ai fait un petit reproche parce que très souvent, on a tendance à dire que c'est l'Europe, l'Europe occidentale. La France, la Belgique, l'Allemagne, le Sud, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, etc. On a vite dit, ça. Donc, il faut peut-être oser se dire, peut-être, voilà. Alors, il n'est pas dit que... Alors, il y a ceux qui disent, mais nous sommes 24 dans l'Europe aujourd'hui, c'est ça ? Et en plus, il y a beaucoup de pays dans l'Europe actuelle, qui ne sont pas des pays qui étaient dans l'empire romain. Bien, mais l'auteur semble dire, dit ici, je suis assez d'accord avec lui, que ce sont dix pays parmi tous ces pays qui formeront les dix pays choisis par l'antéchrist pour dominer, créer un empire mondial à sa sol. OK ? Donc, on peut imaginer, alors là, on peut s'attendre à ce qu'à un moment donné, qu'ils coiffent aux poteaux tout ce qui était l'ancien empire romain et qu'ils prennent dix dirigeants. Ça peut être tout ça, n'importe quel pays qui faisait partie de l'empire romain. OK ? OK, donc, voilà. On continue. Deux éléments importants vont dans le sens de ce que dit l'auteur et donc les dix nations de l'ex-empire romain. Le premier se trouve dans le livre de Daniel et dans l'Apocalypse, où l'antéchrist est toujours associé à la dernière forme de l'empire romain. Rappelez-moi. Pour comprendre ce lien, il nous faut retourner 2500 ans en arrière au temps du prophète juif Daniel. Celui-ci a reçu de Dieu une vaste révélation qui donne une vue d'ensemble de l'histoire du monde depuis son époque jusqu'à la seconde venue de Yeshua à M.R. sur la planète Terre. La prophétie intemporelle de Daniel concerne autant de jours que ceux où elle a été écrite. Donc il y a des aspects, c'est souvent besoin d'une prophétie, il y a des aspects pour le temps où le prophète et les mêmes aspects peuvent se répéter plus tard. D'accord ? C'est un principe que l'on vérifie beaucoup dans la prophétie. OK ? Il y a des événements actuels que son ancien message a annoncé de manière saisissante. Daniel a écrit l'essentiel de sa grande prophétie au milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ. Vers la fin des 70 ans d'exil des Juifs à Babylone. Dieu savait que pendant le temps de sa discipline, son peuple, donc la discipline du peuple d'Israël pendant 70 ans, mis en discipline à Babylone, parce que, on sait pourquoi, hein ? OK ? Son peuple se poserait toutes sortes de questions sur l'avenir. Ah, ben oui ! Ils ont été mis en discipline, et puis ils se sont dit, qu'est-ce qu'il va... Qu'est-ce qu'il va venir de nous ? Hein ? Donc ils sont... Donc Daniel aussi. Il se demandait, inévitablement, Dieu a-t-il rompu avec nous ? Dieu sera fidèle à son alliance avec Abraham, et nous donnera-t-il pour toujours le pays d'Israël ? Ah, et puis c'est en déportation. Il se posait la question. La promesse faite à David d'un royaume éternel se réalisera-t-elle ? Le Messie viendra-t-il un jour venir sur la terre ? C'est donc des questions que les Juifs se posaient en déportation à Babylone. Dans les chapitres 2 et 7 de Daniel, Dieu a encouragé son peuple, et répondu à ses questions en lui offrant un vaste regard sur le cours de l'histoire. Et Dieu voulait lui faire savoir que ses promesses étaient sûres et qu'il veillait sur sa parole. Donc ça, c'est... Voilà, c'est une première réponse. Avec la prophétie donnée à Daniel, les Juifs savaient qu'il y avait un avenir, n'est-ce pas ? Qui les concernerait aussi. Voilà. Le royaume promis finirait par être établi en Israël. Cependant, Dieu tenait aussi à ce que son peuple sache que le royaume ne viendrait pas tout de suite. Avant la venue du roi et de son règne, quatre grands... Donc, du Messie, de Jésus, pour nous, quatre grands empires se succéderaient pour régner sur Israël. Israël est une grande partie du monde. D'accord ? Avec l'avantage du recul, nous savons maintenant que ces quatre empires étaient qui ont été Babylone. Babylone. L'empire des Mèdes et des Perses, qui a pris... qui a conquis Babylone, de manière fulgurante, hein, en une nuit, n'est-ce pas ? Et puis... Et puis... Et puis la Grèce, les Grecs, la civilisation grecque, et puis Rome. Rome, qui est aussi le fondement, finalement, de notre... fondement politique de notre civilisation occidentale. Notre civilisation occidentale dépend religieusement, enfin, spirituellement, du christianisme, et aussi... Il faut quand même le dire, hein, les premiers pères de l'Église n'étaient pas du tout ignorants de ça. Il faut lire... Il faut lire un philosophe grecque qui s'appelle Platon. Et vous verrez que Platon approche de très près des pensées chrétiennes. Donc, ça vaut la coût. J'ai trouvé hier, pour un euro, un livre sur Platon, je l'ai pris, parce que j'en ai... Et alors, il explique... Bon, donc, notre civilisation judéo-chrétienne est à la fois... Et c'est pas mauvais, elle est platonicienne et chrétienne, et politiquement, elle est romaine. D'accord ? Donc, c'est très important de le savoir. Bien. Je vais pas rentrer dans l'état de tout ça. Dieu voulait lui faire savoir avant... Cependant, Dieu tenait aussi à ce que... Bon, pardon. Avant la venue du roi et de son règne, quatre grands empires se succéderaient pour régner sur Israël. OK ? Avec l'avantage du recul, nous savons maintenant que ces quatre empires avaient été babylones. Bon, attention, j'ajoute, je n'ai jamais dit qu'on était sauvés par Platon, hein. J'ai jamais dit ça, hein, selon très clair. Il y a des gens qui ont réfléchi beaucoup et qui ont approché des... D'ailleurs, il y a un livre merveilleux que j'avais lu au début de ma conversion, les... Oh là là, j'oublie le titre maintenant, mais c'est un... Dieu dans leur cœur. Dieu dans leur cœur. Oui, Dieu dans leur cœur, je pense, qui montre que dans les civilisations paillettes, il y a eu des choses qui annonçaient aussi, n'est-ce pas ? Alors, il faut le lire, ce livre. C'est justement un livre extraordinaire, il faut le lire. Donc, ne soyons pas stupides, il faut savoir discerner quand il y a des gens qui s'approchent de la vérité sans y accéder peut-être, mais qui approchent. Donc, c'est intéressant. Bon, on passe, on tourne la page. Voilà. Donc, ces quatre empires, Babylone, Med, Perse, Grèce et Rome, dans Daniel 2, ceux-ci sont décrits comme les membres d'une grande statue en métal. On connaît tout ça. On ne va pas les lire, on le connaît, que le roi Nebuchadnezzar a vu en rêve. Chaque partie était constituée d'un métal différent. Alors, pourquoi d'un métal différent ? Tout simplement parce que lorsque vous faites la lecture des métaux, vous partez, du métal le plus noble, le plus intéressant, si j'ose dire, et vous allez vers le plus vulgaire. Vous partez de l'or, vous passez à l'argent, c'est déjà moins, beaucoup moins intéressant que l'or, et vous, ensuite, le bronze, bon, le bronze, nous avons. Alors, c'est intéressant parce que le bronze, c'est aussi pour faire la guerre. Et les grecs ont été caractérisés par, on le verra plus tard, par un animal qui s'appelle le guépard, ou le lé, on parle, je ne sais plus, le guépard, je pense, et le léopard, par exemple. Donc, la rapidité, le blitzkrieg, certains ont comparé le blitzkrieg des Allemands en 40 à l'esprit du léopard de la Grèce, donc très vite, avec des armes, n'est-ce pas ? Alors que la tête d'or, c'est quand même, c'est autre chose, c'est un empire, on ne va pas rentrer dans l'état de tout ça, on va perdre trop de temps avec ça. Mais voyez, regardez qu'il y a, dans le cours de l'histoire, comment je dis, une dégradation des choses. La tête d'or impliquait aussi, quand vous allez voir l'art babylonien, moi je l'ai étudié quand j'étais à l'école en histoire de l'art, ben c'est bon, c'était des monstres, c'était des, mais il y a une beauté, il y a une splendeur, Babylone était caractérisée par une espèce de splendeur, les jardins suspendus de Babylone, etc. Donc c'était vraiment une imitation, la plus parfaite possible, du jardin d'Éden, du Gagne d'Éden, Babylone. C'est pour ça que c'est de l'or, mais ce n'était quand même pas le vrai jardin d'Éden. Alors on va descendre chaque fois un peu plus, les Medes et les Perses, bon, c'est le jardin d'Éden, version déjà dévalorisée, et puis la Grèce, ce n'est plus, c'est le jardin d'Éden, version je conquière, et les jambes de fer, c'est la version j'impose mon jardin d'Éden à moi, et ça ne peut rien avoir avec le jardin d'Éden. On voit qu'il y a une descente vers quelque chose quand même de presque ridicule, des jambes de fer avec des pieds étranges, fait de fer et d'argile, et c'est tout ça qui porte le tout, donc ça veut dire que tout ça va disparaître. Jusque-là, presque tout le monde s'accorde généralement sur la signification du rêve de Nébuchadnezzar dans Daniel 2. Le désaccord commence en ce qui concerne la forme finale de l'Empire romain, qui est décrite, donc, les jambes de fer, Rome, par les pieds, les dix orteils de fer et d'argile. Selon Daniel 2.42-44, les dix doigts de pied de la statue représentent dix rois qui régneront simultanément juste avant que Yeshua revienne sur la terre et établir son royaume. On ne va pas aller relire tout ça, parce que, autrement, on fait une étude qui va durer six mois, mais on ne peut pas. Donc, vous allez lire vous-même et vous verrez, et c'est clairement écrit. Dans Daniel 7, ces mêmes empires mondiaux sont décrits de nouveau, mais c'est pas comme quatre bêtes sauvages que Daniel a pu monter de la mer Méditerranée. Ok, vous irez vérifier, n'est-ce pas, dans Daniel 7. Donc, il va de nouveau parler de ces quatre empires, mais il va les évoquer sous forme de bêtes sauvages. Le Babylone, c'est le lion, le lion aux ailes d'aigle. Je pense que, quel est le... non, bref, le lion aux ailes d'aigle. Les mères des Perses, c'est l'ours sanguinaire, donc l'ours qui débordent tout. Et puis, c'est intéressant, on peut voir que les Russes ont pris comme symbole l'ours, que la ville de Berlin a l'ours comme symbole. Quand même, ça dit quelque chose. Ok, la Grèce, c'est le léopard aux quatre têtes. Donc, c'est quoi ? On peut probablement développer énormément les quatre ailes et les quatre têtes, ça veut dire qu'il a quatre ailes, quatre ailes, il vole très vite et il a quatre têtes et Alexandre le Grand qui va être le sommet de cette... C'est lui qui va initier cet empire mondial grec, n'est-ce pas ? Il va partir de Macédoine, c'est au nord de la Grèce actuelle et c'est le fils de Philippe de Macédoine et il va conquérir vers l'est et en même temps vers le sud et vers le nord. il va envoyer des armées partout et il va... C'est fulgrant, il va avoir... Je ne sais pas s'il a eu non moins de défaites. J'ai lu une fois l'histoire d'Alexandre mais j'ai lu un film bien fait d'ailleurs. Mais... Donc voilà, c'est le léopard aux quatre ailes et quatre têtes. Donc voilà. Et Rome est présentée à la fin comme la bête effrayante. donc la bête qui aura finalement les capacités de tous ces empires aussi parce que les empires s'additionnent les uns aux autres quelque part et donc le pouvoir est... Tout comme dans Daniel 2 le chiffre 10 apparaît et correspond à l'empire final décrit dans la vision. Dans Daniel 2 il y avait 10 orteils au pied de la statue. Dans Daniel 7 la bête effrayante qui symbolise la forme finale que prendra l'empire romain à 10 cornes. 10 pieds d'orteils 10 cornes. Tout ça ça dit la même chose. On est d'accord ? La bête correspond aux jambes de la statue de fer et les 10 cornes aux doigts de pied de celle-ci. La phase finale de l'empire romain on va dire de cet empire de 10 nations issues de l'ancien empire romain on va dire ça comme ça. Ça me paraît plus juste. N'est-ce pas ? Mais bon il y a plus que 10 nations qui faisaient partie de l'empire romain. Si on prend la France la Belgique les Pays-Bas l'Allemagne non c'était jusqu'au Rhin à peu près après il y a des petits bouts d'Allemagne pas beaucoup on ne va pas compter l'Allemagne dedans. L'Autriche oui l'Autriche ça fait 4 le Luxembourg c'est une nation ça fait 5 j'ai nommé j'ai nommé l'Angleterre le Sud l'Angleterre jusqu'au mur d'Adrien en Écosse ça fait 6 déjà et puis l'Italie 7 l'Espagne qu'est-ce qu'il y a d'autre l'Espagne la Grèce j'ai nommé la Grèce la Grèce on est déjà à 9 le Portugal ça fait 10 donc alors si on ajoute aux nations qui faisaient partie de l'empire romain à l'époque vous avez tout le nom de l'Afrique un morceau de l'Algérie un morceau de la Tunisie un morceau du Maroc un morceau du de quoi ? la Libye la Libye etc l'Egypte l'Egypte a été conquise par bon ok et puis vous avez une partie de la de la Turquie actuelle qui était grecque à l'époque jusque Tars qui était l'empire romain vous avez Israël qui faisait partie de l'empire romain la Jordanie la Syrie ça fait au moins je suis sûr qu'on approche les 20 donc il y a 10 10 pays de ces ex-empire romains qui vont surgir pour être n'est-ce pas le travail avec l'antécrit c'est un gouvernement mondial en gros c'est ça l'idée ok donc moi je préfère qu'on voit les choses qu'on se focalise pas que sur l'Europe parce qu'on a toujours cette idée là c'est vrai que l'Europe c'est l'Europe qui a pérennisé l'état d'esprit politique de Rome plus que l'Afrique du Nord puisque l'islam est venu etc etc mais enfin voilà on essaie quand même d'être le plus sachant rien en fait que radis nation voilà ok beaucoup ont interprété ces 10 lois de pied et ces vicores comme des nations et des régions qui composeront le monde des derniers jours oui il y a aussi voilà il y a aussi cette théorie qui veut que la planète soit animisée en 10 10 grandes zones d'influence mais on voit pas trop quel rapport avec l'Empire romain enfin vous savez mais l'auteur ici dit en Daniel 2.44 et 7.24 il les identifie clairement comme des rois et des individus et pas des grands pas des grandes tranches du monde mais qui formeront une sorte de comité directeur ces 10 chefs peuvent représenter diverses nations ou groupes de nations mais la Bible ne l'a jamais énoncé explicitement donc la Bible n'est pas claire là-dessus donc il vaut mieux pas faire carrément de ne pas chercher ni spéculer on perd son temps il faut gagner du temps aujourd'hui il faut sauver des âmes ok on fait un cours sur l'antéchrist mais c'est juste pour que vous soyez informés mais ça ne doit pas être le but du camp c'est secondaire finalement quelque part voilà voilà et nous apprend juste la Bible que les 10 chefs se rassembleront pour former un empire romain réunifié d'accord ces mêmes 10 rois de la fin des temps sont mentionnés par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse 17 12-13 où ils sont décrits comme 10 cornes on va les lire donc c'est de nouveau voilà vous avez 10 cornes vous avez 10 10 pieds de la statue tout ça ça parle des 10 des 10 rois des 10 princes des 10 chefs de nation qui reconstitueront pour l'antéchrist une espèce d'empire qui est appelé à vouloir normalement dominer sur toute la terre mais là on ne va pas se lancer là-dedans parce que l'écriture nous montre que par exemple les hommes moab ne seront jamais dominés par l'antéchrist c'est très intéressant et on se demande pourquoi c'est très étrange bon certains lecteurs de Daniel 2 et 7 croient que les 10 doigts de pied et les 10 cornes font déjà partie du passé qu'elles étaient des régions de l'empire romain historique qui étaient détruites en 476 après Yeshua pourtant nous savons par l'histoire que l'empire romain n'a jamais existé sous forme de 10 rois comme le déclarent Daniel 2 et 7 donc on ne peut pas dire c'est faux donc la théorie que je viens d'évoquer est fausse de plus selon ces deux chapitres la forme finale de l'empire romain connaîtra aussi une destruction totale et soudaine donc vous irez dire dans les textes de référence n'est-ce pas retenez-ce comme noté que la statue de Daniel 2 sera subitement brisée en morceau par la pierre qui se détache du ciel on sait très bien que c'est le retour de Jésus tout simplement et que c'est tout cet empire depuis Nebuchadnezzar depuis l'or jusqu'au pied l'arché du fer qui raconte toute la tentative au fond du diable d'amener un régime anticristique sur la terre tantôt d'une façon tantôt d'une autre tantôt par la guerre tantôt par la séduction tantôt d'une façon ou d'une autre puisque l'empire babylonien n'était pas nécessairement en rapport avec ce qu'a fait Rome c'est très différent je ne vais pas rentrer dans les détails notez quand même que l'empire est pu vous monter moi il y a en tout cas une constante dans ces empires c'est l'extrême cruauté si vous lisez les par exemple l'empire romain lorsqu'il y a eu la révolte de Spartacus donc c'est historique que tous les esclaves romains ont dit on a marre de plus être esclaves ce qui était tout à fait on peut comprendre voilà bien que Paul dise les choses clairement si tu viens à Christ mais enfin pour réprimer cette révolte Rome a fait crucifier je crois depuis presque la Sicile n'est-ce pas jusqu'à Rome tout au long de la route je ne sais pas combien de centaines de milliers d'hommes de femmes de tout ce que vous voulez donc une cruauté inimaginable et quand on lit les descriptions des regardez par ici et pas aux enfants s'il vous plaît merci ok ou alors si vous rêvez vous pouvez aller vous pouvez aller rêver à Rome ok donc vous voyez aussi la cruauté incroyable lorsque les babyloniens viennent saisir etc on crève les yeux du roi on fait des choses terrifiantes il y a donc tout cet esprit de grande violence qui est là et qui sera là aussi avertissement à ceux qui auront hélas loupé dans les mains de l'église vous allez vous retrouver dans un monde d'une cruauté inimaginable mais voilà ok on continue on continue si l'on croit que l'Empire romain ressurgit un jour c'est tout simplement parce que la prophétie le requiert les diverses prophéties de la Bible qui se rapportent à la phase finale de l'Empire n'ont pas été accomplies à la lettre de la même façon que non attendez pardon l'histoire nous enseigne que l'Empire romain s'est déterne n'a jamais été je parle de l'Empire romain d'Occident pas l'Empire romain d'Orient qui avait sa capitale à Constantin non 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 je disais mais à où l'Empire romain d'Orient Constantin Constantin n'est-ce pas Constantin bien ok lui il a disparu mais l'Empire romain d'Occident n'a jamais disparu il a il s'est détérioré progressivement et ça c'est vrai jusqu'à la chute de la partie occidentale en 476 après Jésus-Christ c'est la séparation du côté Est en 1453 après Jésus-Christ on imagine mal un changement plus gradué le fait que l'Empire romain est décliné lentement sur une longue période nous indique que la destruction soudaine prophétisée par Daniel 2 attend toujours son accomplissement c'est tout à fait cohérent d'accord si on croit que l'Empire romain ressurgira un jour c'est tout simplement parce que la prophétie le requiert les diverses prophéties de la Bible qui se rapportent à la phase finale de l'Empire n'ont pas été accomplies à la lettre de la même façon que celle des précédents empires mondiaux tout ça est assez ça va c'est pas trop fastidieux parce que on lit là et puis ça peut fatiguer mais c'est intéressant j'essaie de m'arrêter sur des choses vraiment essentielles mais je ne peux pas détailler tout ça pendant des heures et des heures je ne pourrais pas j'ai pas tant pour que ceux qui croient en la Bible les prophéties de l'avenir sont aussi authentiques que celles qui ont déjà été réalisées dans l'histoire s'il est vrai que toutes les prophéties de Daniel 2 et 7 ont vu leur accomplissement à l'exception de celles qui concernent la forme de l'Empire romain nous sommes obligés de conclure que dans l'avenir celui-ci sera rétabli et connaîtra une destruction rapide et totale c'est vrai qu'il y a toutes sortes de choses qui l'annoncent lorsqu'après la guerre je crois que dans les années 50 il y a eu la formation du Benelux la Hollande la Belgique et le Luxembourg se sont unis dans une union douanière je pense économique et douanière n'est-ce pas et puis après l'Europe s'est constituée et on voit très bien que Rome a joué un rôle dans tout ça puisqu'il y a eu la signature du traité de Rome et voilà on voit bien qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre parce que la prolongation l'Empire romain qui s'est détérioré progressivement politiquement nous a laissé quand même sa marque c'est-à-dire il n'est plus là avec le titre d'Empire romain quand il déchoie progressivement avec les invasions barbares on connaît tout ça l'histoire de l'Europe avant le Moyen-Âge mais on voit par exemple il faut quand même le souligner c'est très important un certain Constantin qui était empereur romain ça a été un des derniers je ne sais pas combien 400 il est par là qu'il a fait son chemis de blic avec sa sonnisa en conversion donc a réalisé qu'il y avait bien trop de chrétiens dans son empire et que politiquement s'il voulait être soutenu il fallait plutôt qu'il aille vers les chrétiens alors que jusque là les chrétiens étaient persécutés puisqu'ils n'adoraient pas les dieux romains Jupiter, Zeus tout ce qu'on voulait et donc donc là il y a eu une bascule complète alors c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec certains gouvernements européens qui voient qu'il y a de plus en plus de musulmans et qui ont tendance à j'ai appris hier que l'abattage halal est généralisé dans les dans les abattoirs français maintenant oui oui parce que c'est comme ça c'est une nouvelle norme pourquoi ? parce que politiquement ça fait de l'électorat alors oui oui ça a toujours été comme ça c'est pour ça c'est là qu'il est le vrai danger c'est le côté opportuniste de nos éliques qui voient dans un électorat qu'il soit chrétien à l'époque de Constantin ou dans bien que je ne faisais pas des élections à l'époque comme on les fait maintenant mais l'empreuve avait besoin du soutien de la majorité du peuple pour éviter les séditions et tout ce qui s'ensuit donc Constantin a fait une conversion dit-il et il a fait une chose qui au premier abord ne peut pas être bonne mais qui est très mauvaise il a dit à partir de maintenant il a imposé le fait que le christianisme serait la religion d'état d'état donc là si vous voulez bien regarder il y a quelque chose qui nous fait penser aussi à la fragilité des pieds fait de fer à l'argile parce que l'église à ce moment-là a reçu une approgation politique alors que l'église n'est pas faite pour reçoit une approgation politique elle est là pour veiller pour amener les âmes au salut et pas pour être reconnue comme religion officielle alors vous remarquerez que dans les pays où la religion est une religion officielle elle est toujours oppressive il y a des pays européens où le protestantisme d'état non pas le protestantisme biblique mais le protestantisme d'état et bien vous verrez qu'il a tout pouvoir il peut faire tout ce qu'il veut il peut faire des choses abominables aux yeux de Dieu c'est pas grave par contre si vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas partie de ce christianisme d'état vous risquez des gros problèmes ça a toujours été donc voilà donc on peut dire que l'esprit de l'empire romain s'est perpétué même politiquement à travers l'église qui est devenue officielle et qui est devenue l'église romaine catholique et universelle pourquoi elle est appelée catholique parce que ça veut dire universelle donc ça veut dire il n'y a que notre église c'est nous qui avons le pouvoir d'ailleurs il dit il n'y a pas de salut en dehors de notre église ce qui est faux le salut c'est en Jésus c'est pas au travers d'une église d'accord donc l'esprit de l'empire romain s'est perpétué largement à travers l'église catholique romaine qui est devenue un état le Vatican est un état le pape est un chef d'état et les états pontificaux étaient très vastes jusqu'au moment de l'unification d'Italie on ne va pas en faire dans les détails mais jusque là donc il n'y a pas qu'il y a tant que ça les états pontificaux étaient grands plus tout ce que l'église possédait comme terre partout avec l'idée qui était clairement dans l'esprit des catholiques vous êtes d'abord catholique avant d'être français il faut savoir ça vous savez que c'est la doctrine de l'église catholique vous pouvez être français mais vous êtes d'abord catholique le roi du Maroc dit aux Marocains en France vous êtes peut-être français mais vous êtes d'abord musulman donc vous êtes d'abord marocain ah ben oui c'est exactement la même chose enfin bon on ne s'occupe pas de l'islam on s'occupe de ce qui s'est perpétuel de l'empire romain voilà donc cet empire romain restauré et au fond qui n'a jamais vraiment disparu selon Daniel surgira juste avant le retour de Christ qui établira alors son royaume et règnera sur la terre donc on peut dire des choses comme ça le Seigneur revient et le diable veut l'empêcher il va restaurer son alors il est évident il est évident que Rome la catholique aura beaucoup à voir maintenant c'est clair on le voit elle continue une guerre pour ramener à elle ce qu'elle appelle les frères égarés ou séparés une guerre sournoise peut-être et même sur internet il y a un site bien connu qui donne la parole à un prêtre œcuménisant mais qui en réalité est œcuménisant pour essayer de ramener à Rome le plus possible de monde donc Rome a toujours continué à vivre l'esprit de l'Empire romain l'Empire romain voulait que tous ceux qui rentrent dans l'Empire romain deviennent romains les barbares les celtes tous les peuples que déconquus par Rome sont devenus romains c'est-à-dire ils ont adopté les lois romaines de force donc c'est la fameuse paix romaine c'est une paix mensongère parce qu'elle a impliqué le massacre des peuples conquis la destruction de leur culture et la enfin bon et une unification sous le joug de Rome n'est-ce pas qui amenait aussi de bonnes choses les routes le chauffage central les villas romaines l'agriculture organisée que sais-je etc enfin bref et on retrouve ça chez tous les les types d'antéchrists d'ailleurs ils amenent toujours de bonnes choses et puis en fait ils vous mettent sous un joug ok on continue cette manifestation finale de l'Empire romain prendra la forme d'une coalition ou d'une confédération de dix chefs mondiaux mondiaux symbolisés lui ici il dit mondiaux donc c'est pas seulement la petite Europe on est clair là-dessus symbolisé par les dix doigts de pied de Daniel de les dix cornes de Daniel peut-être ce sera Erdogan avec je sais pas Biden et puis peut-être Louis Michel le président de l'Europe actuelle que sais-je ou bien madame von der Leyen d'Allemande je ne sais pas on sait pas donc il faut il faut être prudent leurs peuples couvriront le même territoire géographique que l'Empire romain d'origine ou historique donc il semblerait que ça va couvrir en tout cas les ça va se définir d'après les d'après les territoires qui étaient couverts par l'Empire romain j'en ai déjà parlé et vous les avez à l'esprit il nous est dit que la petite corne de Daniel 7-8 qui est l'antéchrist à venir alors il y a une petite corne qui va jaillir des cornes n'est-ce pas dans Daniel 7-8 vous le liriez vous verrez c'est l'antéchrist à venir et c'est intéressant il va s'élever comme un séducteur et c'est pour ça que c'est une petite corne parmi les grandes cornes il ne vient pas pour une grande corne tout de suite il vient gentiment il va apparaître gentiment parmi les 10 puissances de l'ex-empire romain qui couvre la Méditerranée une partie de l'Europe et le Moyen-Orient c'est là que ça va se jouer il va sortir probablement d'un de ces pays là c'est logique c'est logique et c'est lui qui fera reconstruire le temple et qui amènera la paix et tout ce qui s'ensuit la petite temple de Daniel 7-8 lisez Daniel 7-8 ce soir ou cet après-midi et vérifiez tout ça par conséquent nous voyons que la Bible dépeint l'antéchrist comme provenant d'un groupe de nations qui correspond d'une certaine manière à l'ancien empire romain un second élément important en faveur de l'origine romaine de l'antéchrist vient encore romaine dans le sens de l'empire romain pas romaine c'est pas ça on se comprend vient encore du livre de Daniel à ma connaissance le seul passage d'écriture qui nous parle de façon concluante de sa nationalité se trouve dans Daniel 9-26 il déclare que l'antéchrist le prince qui viendra sera de la même nationalité que le peuple qui a détruit le second temple juif en l'an 70 après Jésus Christ alors je lis le passage donc il est question le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire voilà donc il est question d'un peuple le peuple romain d'un prince donc c'est celui qui a détruit la ville et le sanctuaire dans un premier temps c'est Titus et voilà nous savons naturellement par l'histoire que les romains ont détruit le temple de Jérusalem donc Titus est venu avec ses armées etc l'antéchrist sera d'origine quand il dit romaine il s'exprime mal ça a été traduit de l'américain il ne sera pas de Rome nécessairement mais il sera issu de tous ces textes de tous ces territoires qui composaient l'empire romain donc je répète on part de l'est on a la Syrie on a la Turquie un bout de la Turquie pas toute la Turquie je ne sais pas jusqu'où l'empire romain est allé en Turquie pour vérifier je crois qu'ils n'ont pas été partout en même temps jusqu'à Tars peut-être qu'ils ont pris toute la Turquie je vais vous montrer la Syrie le Liban Israël faisait partie de l'empire romain et puis nous avons le Sénat l'Égypte et puis après nous avons la Libye et puis nous avons et puis la Jordanie j'ai oublié un côté d'Israël faisait et puis je pense les romains sont allés jusqu'à Petra donc ils sont allés jusqu'à jusqu'au Moab aussi ou Edom je ne sais pas si Edom ou Moab ils ont été loin les romains et puis tout le long de l'Afrique et puis l'Espagne et l'Europe donc l'Europe qui n'a alors les pays de l'Est la Biélorussie l'Ukraine etc je ne crois pas ils n'ont pas été ou alors ils ont eu des petites incursions mais pas ils n'ont pas fait partie de l'empire romain d'accord ils sont restés barbares les polonais aussi n'ont pas eu pourtant les polonais sont éminemment catholiques aujourd'hui enfin bref on continue cela ne signifie pas nécessairement qu'il sera italien d'accord mais simplement qu'il viendra du sein de l'empire réunifié son lieu d'origine se limiterait donc à l'Europe le Moyen-Orient ou l'Afrique du Nord la plupart des gens ont déduit qu'il viendrait de l'une des nations d'Europe et en formait le noyau de l'ancien empire romain c'est une erreur moi je ne vois pas pourquoi on dit que c'est l'Europe qui formait le noyau de l'ancien empire romain parce qu'il y avait Rome bien sûr à l'Italie oui on peut le dire mais enfin il était déployé quand même jusqu'au Moyen-Orient et tout le nord de l'Afrique c'est quand même pas oui peut-être même de Rome elle en était le centre au temps des prophéties de l'apôtre Jean sur l'origine d'Antéchrist Rome était le centre d'accord il est intéressant de noter que le film classique The Omen que je n'ai pas vu la malédiction a repris cette idée et débute sur la naissance de l'antéchrist à Rome dans un hôpital etc un poème qui fait frissonner ce même film renforce l'idée que l'antéchrist va venir surgira d'un saint empire romain rétabli retenons qu'il surgira au fond d'un empire qui est tout autour de la Méditerranée qui serait parti sur la Méditerranée aujourd'hui en regardant en regardant la scène mondiale nous voyons qu'une grande partie du peuple juif est retournée à Tzioï Israël et que l'ancien empire romain s'instaure sous nos yeux sous la forme de la communauté européenne c'est vrai qu'il y a aussi des tentatives notamment c'est Sarkozy qui a beaucoup travaillé sur une espèce d'alliance méditerranéenne n'est-ce pas avec le nord de l'Afrique pour l'Europe donc on sent qu'il y a des choses qui conduisent à la reconstruction de cet empire romain donc l'idée est très claire pour l'Europe aussi d'être en bonne relation avec l'Afrique du nord et très intéressante la Turquie qui aurait voulu rentrer dans l'empire romain mais qui n'était qu'un petit peu dans l'empire romain si je m'en souviens n'arrive pas à rentrer c'est quand même assez intéressant voilà on continue différentes nations qui étaient autrefois une partie de ce qui composait l'ancien empire romain sont en train de se regrouper comme les pieds et les orteils de fer et d'argile de Daniel II parce que vous voyez on voit bien vouloir unir l'Afrique du nord et l'Europe c'est aussi c'est 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 un statut de fer et d'argile ça ne peut pas aller ensemble ne serait-ce que la mentalité j'ai lu j'ai lu ces jours-ci une interview d'un psychologue qui s'appelle Noiri il est juste je ne savais pas qui était juif qui a fait des livres excellents j'ai pris les passages de ses livres dans mon livre sur le lien à la mer enfin tout ça et tout ce qui s'ensuit et il disait il y a une véritable difficulté de mentalité profonde entre les gens d'Afrique du nord et les européens il dit c'est presque incompatible c'est vrai quand on compare des juifs séparades d'Afrique du nord et des juifs asquenades c'est deux mondes qui d'ailleurs ils ne s'entendent pas c'est pas compatible autant le juif séparade est émotionnel il est dans son âme il est c'est Enrico Macias c'est l'émotion et puis c'est charmant c'est tout ce qu'on veut autant l'ashkénase cérébrale et il voit un séparade il regarde ça c'est quoi ce truc là ça ne me fait pas réfléchir tout ça c'est pas sérieux c'est pas sérieux il y a une antinomine dans une même famille parfois on peut avoir deux frères il y en a un qui est très très nord-afrique séparade puis l'autre qui est très ashkénase c'est marrant dans ma famille c'est un peu le cas je veux plus deviner qui est l'ashkénase et qui est le séparade c'est intéressant numéro un et numéro deux vous voyez mais dans les temps messianiques les deux vont s'accorder très bien parce qu'ils comprendront ils ne vont plus valoriser ce qu'ils sont l'ashkénase le tafkénase le séparade le séparade ils vont comprendre qu'il y a un lien possible entre les deux qui est très positif et très 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 créatif vous relisez le livre numéro un numéro deux et vous comprendrez donc ces nations se rassemblent dans une mosaïque disparate de pays forts et faibles et c'est vrai la fille du nord économiquement et politiquement est très faible l'Europe est quand même nettement plus forte et plus je ne sais pas et moins sujette à des troubles quoique bon voilà des pays forts et faibles qui n'adhèrent pas très bien les uns aux autres alors exactement comme le fer et l'argile ne se mélangent pas bien ce qui propose de créer des problèmes internes il se peut que la montée de l'antéchrist ne soit pas très loin de cet amalgame donc on voit que cette statue au pied d'argile et de fer est en train et on peut trouver cette je recherche de cohabitation ce qui n'est pas compatible dans l'ex-empire romain on peut le voir à plusieurs niveaux d'accord je vais juste donner un exemple avec l'Afrique du nord séparade on va dire voilà séparade et l'Europe qui est plutôt ashkéna n'est ce pas voilà bien quelle heure est-il il est midi donc on est censé s'arrêter on s'arrête à midi d'accord demain on abordera peut-être sera-t-il musulman et peut-être le mahadi de l'islam sera-t-il l'antéchrist je passerai très vite sur cette chose parce que je ne le crois pas pour ma part et ensuite nous aurons un président américain pour étire l'antéchrist je ne crois pas qu'on va trop s'attarder là-dessus parce que je n'y crois pas non plus l'antéchrist était la même personne que Gorg dans Ezekiel 38 ça c'est intéressant par contre nous irons voir et là nous allons étudier des choses très intéressantes voilà avant la fin de ce camp voilà alors après il y aura la marque de la bête est-elle passée au futur là on verra ce qui est à on passera peut-être tout ça parce qu'on sait qu'elle est le futur n'est-ce pas elle a pu apparaître je dirais d'une certaine façon avant on va plutôt s'attaquer à la marque de la bête quelle est la marque de la bête ok voilà on va s'arrêter là-dessus ce matin et voilà soyez bénis dans le nom des choix on va s'arrêter